Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour vous présenter un premier ouvrage et je vous ai parlé un petit peu de la rubrique pour vous dire un petit peu mon objectif, le contenu, en quoi elle consiste dans une vidéo à part parce que la présentation était un peu longue je la mets dans un coin de l'écran, vous pouvez la visionner, elle dure 7 minutes si vous voulez en savoir plus sur cette nouvelle rubrique, les bonnes lectures et on commence donc par l'ouvrage L'apothéose humaine de l'abbé Olivier Rioux comme je vous l'annonçais parce que, à mon sens, il est essentiel justement pour constituer un socle dans cette formation pluridisciplinaire il aborde la question centrale et essentielle, comme vous pouvez le voir avec le sous-titre que s'est-il passé en 1789, c'est l'apothéose humaine, à savoir que la religion théocentriste, la religion catholique a été remplacée par une religion anthropocentrique, c'est-à-dire que l'homme s'est fait Dieu et a ainsi aboli tout ordre naturel alors pour résumer rapidement, pour qu'il n'y ait pas de confusion quand je parle d'ordre naturel, de droit naturel je fais référence à la conception aristotélicienne c'est-à-dire à la nature profonde de chaque être chaque être en puissance a une nature en vertu de laquelle il doit s'accomplir c'est-à-dire que nous sommes tous en puissance, nous tendons tous vers une fin et cette fin correspond à la fois à notre achèvement en tant qu'être et à notre bonheur, c'est lié et à partir du moment où vous êtes coupé de votre nature profonde et bien vous ne pouvez plus, vous, déjà aller vers votre bonheur votre épanouissement et développer votre potentiel donc forcément votre achèvement ce qui provoque, notamment à mon sens cette forme d'acédie dont l'abbé Olivier Rioux parle c'est-à-dire ce vide existentiel cette dépression cette quête de sens que l'on ne trouve plus parce qu'on a tout simplement perdu tous les repères et on s'est perdu soi-même d'où l'importance de se connaître soi-même et c'est notamment le rôle de l'éducation et ce livre qui s'inscrit dans la droite ligne du philosophe Marcel Decorte qui proposait d'examiner comme un diagnostic la maladie de la société moderne pour trouver un antidote et bien ce livre s'inscrit tout à fait dans cette démarche parce qu'il se divise en trois parties des faits, des causes et des remèdes et j'aime beaucoup, beaucoup ce type d'ouvrage parce que justement il remonte toujours à la cause première après avoir posé un constat et surtout il va vers des solutions et c'est vraiment sa force et que jamais il ne tombe dans le désespoir ou dans le défaitisme quelle que soit la partie que l'on aborde on trouve toujours des pistes de réflexion on trouve toujours des phrases en fait édifiantes sur lesquelles méditer c'est un ouvrage qui nous accompagne en fait et qui nous exhorte plus précisément à réformer notre vie intérieure et c'est ce qui est le plus important comme je vous expliquerai un petit peu tout au long de cette chronique je vais parler d'éducation parce que c'est vraiment le sujet clé comme d'ailleurs j'ai commencé en abordant naturellement l'éducation et c'est l'objet d'un long premier chapitre très détaillé et passionnant à savoir que nous constatons tous que le système scolaire est en péril en fait tout comme la langue française est en péril de mort pour reprendre l'expression de l'académie récemment face à l'écriture inclusive mais en réalité la langue française est en péril de mort depuis bien plus longtemps et c'est la même chose pour l'éducation quand on parle d'éducation beaucoup de gens pensent tout simplement que l'éducation consiste à recevoir une formation en vue d'exécuter ensuite des tâches d'avoir un emploi et que l'on va à l'école uniquement pour avoir un métier d'ailleurs c'est la question qu'on nous pose enfant à l'école qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme si ce métier cet emploi que l'on allait exercer à l'issue d'une formation était lié à notre identité et qu'on devait être utile il y a cette perspective purement utilitariste et donc l'éducation n'est plus qu'une accumulation de connaissances, de cultures ça détruit complètement à mon sens le véritable rôle de l'éducation l'éducation n'est pas un amas de savoirs, de connaissances de cultures comme vous pourriez en apprendre sur internet et donc une sélection aussi de ce qui vous semblera utile ou inutile et si les enfants, les jeunes perdent vraiment le goût de l'apprentissage c'est parce qu'ils se disent en général c'est une réflexion qu'on entend beaucoup ça ne servira à rien d'apprendre ça ce qui est terrible parce que ce n'est pas seulement la voie vers l'idétrisme en fait vers un manque de connaissances vers un manque de perspectives pour alimenter des réflexions et un esprit critique c'est une déconstruction de notre cerveau tout simplement de l'utilisation de nos facultés cognitives c'est un point c'est un point extrêmement important et extrêmement pertinent que la Berry You aborde dans cet ouvrage à savoir par exemple qu'avec les méthodes de lecture moderne ou les méthodes globales dites semi-globales on apprend à l'enfant à interpréter à reconnaître la forme des lettres en fait des signes donc on fait travailler le cerveau gauche majoritairement c'est à dire la partie de notre cerveau la plus créative la plus émotionnelle celle qui qui se focalise sur l'interprétation l'imagination et cela au détriment de notre cerveau droit qui lui est le siège plutôt de la raison de la pensée analytique de la logique et ce cerveau droit est volontairement délaissé à la fois parce que on a drastiquement diminué le nombre d'heures de grammaire enseignées à l'école primaire on a abaissé le niveau de manière stupéfiante extrêmement effrayant en fait de voir à quel point non seulement on prive effectivement les élèves de connaissances donc d'outils pour penser mais surtout à quel point on mutile leurs intelligences comme le dit Arnaud Umbinski et je voulais justement comme je fais des liens entre les ouvrages c'est tout l'intérêt de cette espèce de rubrique de chronique où je vous parle de pensée personnelle vous retrouverez toutes les infos et même la conférence de l'abbé Rius au sujet de son livre en barre de description en barre de description pour avoir justement une vision plus objective du contenu justement je dois relier avec La tête coupée d'Arnaud Umbinski un des meilleurs ouvrages jamais écrits à ce jour à mon sens qui va être édité normalement en janvier donc vous pourrez enfin vous le procurer je le conseille à tout le monde et j'aurai fait une vidéo mais peut-être que je referai une vidéo dessus parce que j'y réfléchis je l'ai relu etc voilà j'ai nourri mes pensées après la première lecture dans lequel justement Arnaud Umbinski nous parle en détail dans un long chapitre de tout le démantèlement de l'éducation et des conséquences sur l'esprit on forme des esprits purement exécutifs en fait prêts à exécuter des tâches et il nous décrit de manière très précise comment déjà en épurant le système scolaire de certaines matières en fait on par exemple le latin le grec l'astronomie la physique une partie des mathématiques on a complètement mutilé les intelligences on a atrophié le cerveau droit on a on empêche en fait les gens de réfléchir de manière logique de faire usage de leur bon sens ce sont des pages vraiment essentielles pour comprendre à quel point l'éducation a un rôle formateur pas seulement au niveau des connaissances qu'elle peut nous apporter mais surtout de la structure de notre pensée et ça se répercute également dans le langage comme l'auteur de ce livre nous le dit à savoir qu'on constate que le langage de la nouvelle génération malheureusement est de plus en plus pauvre et on se retrouve dans un type de langage binaire à savoir un langage qui est aussi toujours en fait entre ce qui est plaisant le plaisir et le déplaisir et ça se limite là donc forcément vous vous en doutez c'est la pensée c'est toute la pensée qui s'appauvrit et donc on façonne un peuple qui ne peut réfléchir déjà qui est extrêmement manipulable extrêmement influençable et vous savez à quel point les discours des politiciens les campagnes les publicités axent toujours sur l'émotion même les films en fait pour faire passer même les médias on l'a vu avec des photos qui ont été mises à la une et complètement déformées pour faire passer l'émotion nécessaire pour faire approuver une idéologie une politique à un peuple en lui disant ça c'est bon regarde comme c'est émouvant etc et forcément la majorité des gens l'opinion publique va suivre en pensant de bonne foi faire le bien et elle serait elle est incapable justement de remettre ça en question parce qu'elle n'a plus les outils intellectuels pour réfléchir pour se détacher de cette émotion et penser vraiment avec son bon sens avec sa raison et cet ouvrage de l'abbé Rieu me rappelle aussi énormément Marcel Decorte dont il y a beaucoup de citations je vous conseille de lire l'intelligence en péril de mort ce livre là est bien aussi mais c'est un recueil de conférences en fait qu'il a donné alors c'est une très bonne initiation sur sa pensée et le fait que nous sommes coupés de notre nature comme j'en parlais au début et être coupés de notre nature déjà c'est se demander qu'est-ce que notre nature et c'est l'étudier donc c'est se connaître soi-même et c'est le rôle de l'éducation et 1789 comme le dit l'auteur a justement opéré un renversement terrible un renversement une révolution révolution de revolveré donc c'est un renversement mais pire c'est une perversion parce qu'on a mis l'homme à la place de Dieu et on a symboliquement décapité Dieu non seulement bien sûr à travers le martyre de Louis XVI de la famille royale des Vendéens et de beaucoup d'autres massacres et aussi par la nouvelle religion la religion de l'homme qui a été mise en place avec la trinité liberté égalité fraternité qui ont une majuscule je le précise et le sens de ces mots colportent une idéologie colportent une vraie religion il y a quelque chose de sacré la révolution est religieuse j'en ai parlé à plusieurs reprises beaucoup d'auteurs ont fait un travail formidable sur ce sujet je vous conseille l'histoire du citoyen de Jean de Viguerie mais aussi les deux patries dont je vous ai parlé récemment vous voyez tous les livres se relient entre eux c'est ça qui est vraiment formidable c'est que vous en lisez un et vous pensez aux autres et du coup vous façonnez votre propre réflexion et donc l'abbé Rion revient sur ce caractère religieux de la révolution et les conséquences que ça a parce que si la révolution est un renversement de l'ordre naturel c'est forcément donc le remplacement de Dieu par l'homme et donc c'est l'apothéose humaine c'est à dire c'est l'homme qui se divinise et qui abolit tous les déterminismes qui se veut son propre Dieu son propre maître et donc il réfute toute hiérarchie tout ordre naturel et réfuter toute hiérarchie c'est aussi réfuter l'existence d'une filiation et de la piété et la filiation entre notre Père qui est aux cieux mais aussi le Père de manière générale dans la société c'est celui qui transmet le patrimoine et c'est nier le fait que nous venons au monde dans une société d'ailleurs il n'y a plus de société du coup porteur d'un héritage porteur d'une histoire porteur d'une culture porteur d'une langue aussi que nous avons le devoir de transmettre une forme de dette si vous voulez parce que l'homme est dépendant de sa famille à sa naissance Charles Maurras le dit très bien dans son recueil mes idées politiques le petit homme est dépendant de sa famille duquel il reçoit l'éducation il reçoit tous les biens matériels tous les soins aussi nécessaires à sa conservation et c'est ce que nous dit l'abbé Olivier Rioux tout ça a été palié par la révolution française où l'on nous dit vous êtes des tout individuels et solitaires comme Rousseau vous êtes autosuffisants donc la conséquence logique et on l'observe aujourd'hui tout le monde quelles que soient vos convictions politiques peuvent voir ses conséquences c'est naturellement l'individualisme c'est le matérialisme le culte du matériel en vue justement du bonheur l'homme se fuit lui-même l'homme s'est éloigné de sa nature profonde il s'est perdu mais il est toujours à la recherche de cette quête de sens parce que justement ce qui nous distingue des animaux c'est que l'on se questionne sur la vie sur le sens de la vie sur nous-mêmes aussi et donc il y a cette recherche de sens qui faite maintenant d'aller vers Dieu et de marcher dans la voie de ses commandements Dieu notre Père dont nous nous sommes les créatures puisqu'il y a la négation il y a un écran maintenant entre Dieu et nous comme je le dis et bien on se tourne vers le matériel pour se combler pour combler nos désirs notre jouissance qui est sans cesse exaltée nous sommes sans cesse encouragés par la société moderne à céder à toutes nos pulsions à tous nos désirs à toutes nos envies on est dans un idéalisme parce qu'en niant la vérité en niant la réalité forcément comme le dit l'auteur de l'ouvrage et bien les hommes tombent dans le virtuel et c'est à dire que ils façonnent la réalité en fonction de leur perception qui elle-même provient de leur imagination de leurs émotions de leurs désirs intrinsèques il n'y a plus de limites à ces désirs il n'y a plus de morale de principe supérieur qui doit les guider vers le bien et le mal le bien et le mal aujourd'hui consiste simplement dans le plaisir et le déplaisir et c'est ce dérèglement complet de la société qui explique les conséquences que nous voyons tous il faut rappeler vous le savez que la France est quand même championne de consommation d'antidépresseurs que au moins 30% des français auraient fait une dépression dans le cours de leur vie vous pouvez même le constater autour de vous avec vos proches ou peut-être dans votre histoire personnelle on porte tous un bagage extrêmement lourd on a tous des troubles psychologiques plus ou moins pénibles soit avec nous-mêmes soit envers les autres on est tous en quête quelque part d'une forme de développement personnel on a tous un besoin de spiritualité et ce renversement ces liens coupés à la fois dans l'ordre naturel par rapport à la filiation à la fois par rapport à la piété c'est-à-dire l'abolition de tous les déterminismes et donc du respect que l'on doit à son patrimoine et forcément aussi à son pays à son identité à son histoire si tout ça est bien est nié en fait et rejeté et considéré d'ailleurs comme mal aujourd'hui parce que ça va à contrario de la religion de l'homme et de la république en fait qui est comme une déesse en fait et bien il se produit une division aussi même à toutes les échelles pas seulement entre les français et la France qui est éclipsée par la république mais aussi entre les hommes et les femmes et certains sujets tels que le féminisme dont j'ai récemment parlé ne sont que des petites branches des brindilles même des conséquences c'est pour ça qu'il faut vraiment remonter à la cause première et qu'il ne sert à rien de traiter ces branches en soi mais au contraire qu'il faut avoir une approche à la fois très large et sur le détail c'est à dire se focaliser sur l'aboutissement de cette philosophie des lumières qui se répand qui façonne la société moderne depuis 1789 tout ce que l'on voit actuellement n'est que l'aboutissement de ces valeurs qui comme je vous le dis privées de toutes limites morales de tout ordre naturel ne peuvent que dégénérer c'est une véritable maladie et aussi il y a un aspect essentiel dans cet ouvrage et c'est peut-être pour cet aspect là que je vous recommande de le lire pour vous informer que vous soyez catholique ou non c'est 1789 dans l'église c'est le coeur même du sujet à savoir le concile de Vatican II pour comprendre comment après avoir renversé l'ordre dans la société et bien la révolution s'est infiltrée dans l'église catholique jusqu'à également renverser et apporter son humanisme le culte de l'homme au sein même de la liturgie avec un nouvel ordre de messe et cela a des conséquences extrêmement graves parce que on prive justement de son essence de sa signification de toute la grâce que cela est censé apporter les sacrements la messe et forcément si vous êtes dans des sacrements si vous êtes à une messe qui n'est plus dite valide vous ne recevez pas les sacrements et la grâce nécessaires et vous n'êtes pas en plus informé bien entendu aujourd'hui c'est un sujet très délicat très polémique j'en ai bien conscience mais c'est pour ça qu'il faut s'informer et je trouve que la Bériou est extrêmement claire il y a une multitude de passages de citations de papes tels que Saint Pidis par exemple d'autres papes Léon XIII dans ce livre sur lesquels la Bériou s'appuie pour affirmer ce qu'il dit pour étayer ses propos il n'affirme rien sans référence si vous voulez et il nous donne aussi à lire des extraits du concile du Vatican II il pointe bien les différences avec le Vatican I comme on dit le concile de 30 etc bref le catéchisme traditionnel de l'église catholique pour nous aider à comprendre vraiment en profondeur la nature de ces changements et y réfléchir au delà de ce sujet et c'est vraiment je le répète celui pour lequel je vous conseille de lire ce livre pour que vous ayez une perspective très claire très argumentée à l'aide de textes que vous soyez d'accord ou non il est important de savoir et justement pour pouvoir agir en connaissance de cause choisir en connaissance de cause sachez que ce sont des questions que je me suis posées quand j'ai demandé le sacrement du baptême en tant qu'adulte en 2014 j'avais commencé la préparation avant et ça ont été des questions complexes et j'aurais aimé avoir plus d'informations justement pour comprendre exactement j'ai demandé mon baptême chez les concilières à l'époque où je n'ai reçu absolument aucune absolument vraiment aucune formation catholique sur le catéchisme jamais on nous a parlé de péché et on m'a baptisé alors que j'étais en état de péché mortel le prêtre le savait très bien d'ailleurs on ne nous a jamais parlé de sacrement de réconciliation non plus et je ne sais pas si vous avez conscience à quel point on ampute toute la substance du catholicisme du pardon de la charité de justement ce sacrement de réconciliation bref toute grâce sanctifiante possible c'est extrêmement grave donc il y a des questions à se poser il y a des informations à avoir je vraiment je vous recommande de le lire pour avoir une vision très claire très pertinente et vous tourner vers des textes aussi des papes de Saint-Pédis que vous pourrez soit découvrir si vous ne les avez jamais lus si on ne vous les a jamais enseignés comme moi ça a été mon cas quand j'avais fait cette préparation il y a un point aussi lié à ça que la Béryou met en exergue et dont je dois vous parler parce que en plus j'ai été concernée plus ou moins récemment c'est le fait que si on vit dans un monde de mensonges aujourd'hui aussi c'est parce que les chrétiens l'ont permis par faiblesse c'est la faiblesse des bons nous disait Saint-Pédis qui constitue une menace la plus grande menace on ne peut pas accuser les païens qui ne sont pas croyants d'avoir sapé l'ordre surnaturel dans la société puisque de toute façon pour eux ils sont dans un ordre naturel mais c'est la responsabilité des chrétiens qui baptisant des devoirs justement et la foi en cet ordre surnaturel c'est leur responsabilité d'incarner cette foi et de vivre en accord avec elle et de ne pas par mollesse par crainte par peur d'offenser par tiédeur renier leur foi renier leur principe avoir peur de s'imposer avoir peur de se dire catholique et justement ne pas prendre position contre le mensonge si l'on n'est pas avec Dieu on est contre Dieu si vous ne défendez pas la vérité si vous n'avez pas cet esprit de vérité et bien vous êtes forcément dans le mensonge il n'y a pas de demi-mesure à ce niveau là si vous êtes dans le mensonge vous ne pouvez pas être dans la lumière c'est une oeuvre qui nous invite qui nous exhorte tout au long justement grâce à ces nombreuses références à réformer notre vie intérieure parce que la responsabilité vient de nous et que vous soyez catholique ou non vous l'avez bien constaté depuis la déchristianisation de la France on remplace le catholicisme par une autre religion que ce soit le laïcisme ou que ce soit une autre et c'est justement cette faiblesse des catholiques ou du moins de ceux qui se disent chrétiens catholiques et qui ne donnent absolument aucun exemple qui ne parlent pas de leur foi qui la cachent comme s'ils en étaient honteux qui permet qui permet ce qui se passe aujourd'hui dans la société moderne qui permet un tel délitement je vous le redis je vous mets toutes les références en barre d'infos pour que vous puissiez voir une présentation plus complète du livre je vous mets le lien sur lequel vous pourrez trouver ce livre des critiques des fiches de lecture toutes les informations qui vous seront utiles si vous avez envie de le découvrir maintenant si vous avez envie d'en savoir plus sur son contenu son auteur aussi qui a publié d'autres livres que je vous invite à découvrir je vous remercie pour votre attention j'attends vos commentaires si vous avez déjà lu cet ouvrage pour savoir ce que vous en avez pensé si vous avez des questions n'hésitez pas je suis là pour y répondre je réponds à des questions à la fois sur le fond sur la forme sur la structure de l'ouvrage si vous voulez savoir si il vous correspond etc je mets des citations aussi en barre d'infos de la vidéo pour que vous puissiez vous faire une idée je vous mets plein de liens allez voir c'est vraiment très intéressant je vous retrouve la semaine prochaine comme d'habitude et je vous parlerai à nouveau d'un ouvrage d'ici deux ou trois semaines un grand merci pour votre présence je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt